Amis stoïciens et stoïciennes, bonjour et bienvenue sur Motivarium. Vous sentez-vous prisonnier de vos complexes ? Souhaitez-vous vous libérer de ces chaînes invisibles qui entravent votre épanouissement ? Le stoïcisme détient les clés pour vous libérer de ces entraves mentales et marcher enfin la tête haute. Alors je vous pose la question, êtes-vous prêt à découvrir ces outils stoïciens qui vont transformer votre rapport à vous-même ? Alors ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Vous allez découvrir comment puiser dans cette sagesse antique des outils incroyablement puissants pour vous affranchir de vos complexes. Marquez votre engagement ici et maintenant en écrivant dans les commentaires « Je m'assume ». Oui, nous avons tous des complexes qui nous freinent insidieusement. Il est possible que vous vous sentiez parfois dévalorisé ou que vous doutiez de vos capacités, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel ou matériel. Mais sachez que ces doutes ne reflètent en rien votre vraie valeur. Vous avez simplement momentanément perdu de vue les immenses ressources qui sommeillent en vous. Ces complexes vous pourrissent l'existence comme des chaînes invisibles. Le regard des autres amplifie vos insécurités. Leurs critiques vous blessent et renforcent vos complexes. Vous finissez par douter complètement de votre valeur. Prisonnier de vos peurs, vous n'osez plus avancer. Votre potentiel reste inexploité. Il est temps de briser ses chaînes. Le stoïcisme vous y aidera en transformant votre rapport à vous-même. Vous réaliserez que l'approbation d'autrui est secondaire. Vous puiserez votre force en vous-même, dans la grandeur de votre âme. Vos complexes s'évanouiront quand vous cesserez d'y attacher de l'importance. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas sur le chemin de la libération grâce à la sagesse stoïcienne. Nous commencerons par identifier la racine de vos complexes. Puis, nous relativiserons leur importance. Enfin, je vous montrerai comment puiser une confiance inébranlable en vous-même. Grâce au stoïcisme, vous vous élèverez au-dessus de vos complexes qui ne sont que chimères de l'esprit. Vous réaliserez qu'ils n'ont de pouvoir sur vous que celui que vous leur donnez. Vous êtes plus grand que ces chaînes illusoires. Alors prenez votre destin en main et osez être pleinement vous-même. Pour y parvenir, suivez avec moi le chemin que nous allons tracer ensemble, étape par étape, dans cette vidéo. Cette voie exige du courage et de la persévérance. Mais la liberté intérieure mérite tous les efforts. Suivez-moi, amis stoïciens. Ensemble, nous allons marcher d'un pas décidé vers votre émancipation. Vous découvrirez une confiance et une sérénité durable, à l'abri des tourments stériles causés par vos complexes. En avant ! Amis stoïciens, la première étape pour vous libérer de vos complexes est d'en identifier clairement les racines. Regardons donc en face les peurs et les désirs malsains qui nourrissent vos insécurités. Le stoïcisme, par sa sagesse psychologique, vous aidera à faire cette introspection libératrice. En amour, par exemple, beaucoup souffrent du complexe de laideur. D'où vient cette obsession du physique ? De la peur viscérale d'être rejetée et du désir excessif de plaire. Comprenez que votre valeur ne réside pas dans le regard de l'autre. Vous n'avez pas besoin de séduire à tout prix pour être aimé. Bien sûr, tous les complexes ne sont pas liés à l'apparence physique. Certains concernent des talents ou des qualités moins visibles. Par exemple, beaucoup éprouvent des difficultés à s'exprimer en public ou en groupe par peur du jugement. D'autres manquent de confiance dans leurs capacités intellectuelles ou leur créativité. Ces complexes entravent tout autant notre épanouissement. Le stoïcisme peut nous aider à les surmonter en recentrant notre attention sur le développement de nos forces intérieures. Au travail, le complexe d'infériorité est fréquent. Il prend sa source dans l'angoisse de mal faire et le désir ardent de réussite. Apprenez à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Faites simplement de votre mieux. Le résultat ne vous appartient pas. Retrouvez la sérénité. D'un point de vue financier, le complexe de pauvreté est répandu. Il vient de la peur de manquer et de l'avidité des richesses. Rappelez-vous que la fortune ne garantit pas le bonheur. Cultivez la simplicité et la générosité. Vous trouverez un trésor plus précieux. En famille, on peut souffrir du complexe du vilain petit canard, se sentir à part, illégitime. Cette souffrance prend sa source dans le désir d'approbation parentale et la crainte d'être rejeté. Méditez sur l'amour inconditionnel qui vous habite. Vous êtes déjà aimé pour vous-même. Pensez à vos propres complexes. De quelles peurs et de quels désirs excessifs tirent-ils leurs sources selon vous ? Maintenant que nous avons éclairci les racines de nos complexes, intéressons-nous à des cas concrets pour bien comprendre comment le stoïcisme peut nous aider à les surmonter. Imaginez un instant. Vous êtes face à l'amour de votre vie, mais il y a un gouffre de doute en vous. Maintenant, pensez à Marcus, un jeune homme rongé par l'anxiété sociale. Il se sentait indigne d'amour. Mais Marcus a embrassé le stoïcisme. Il a compris que l'amour n'est pas quelque chose à gagner mais à cultiver. Il a appris à se concentrer sur ceux qu'il pouvait contrôler. Ses propres actions. Ses propres paroles. Son propre engagement envers l'intégrité et la vertu. Et en faisant cela, Marcus est devenu un aimant pour l'amour véritable. Il s'est mis à agir avec confiance, à parler avec assurance, et à aimer avec une profondeur sans pareil. Soyez comme Marcus. Agissez avec intention. Et l'amour suivra. Puis, il y a Léa, brillante dans son domaine, mais paralysée par l'imposture. Elle croyait qu'elle n'était jamais assez bonne, que sa prochaine évaluation serait la fin de sa carrière. Mais Léa a fait appel aux stoïciens. Elle a médité sur les écrits d'Épictète qui disaient, « Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui compte. » Léa a alors pris le contrôle de sa réaction face à l'échec et au jugement. Elle a transformé son travail en une quête de vertu et d'excellence, pas de perfection. Elle a commencé à voir l'échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Et quelle fut la conséquence ? La promotion tant redoutée est devenue une promotion méritée. Léa est devenue un modèle de leadership et de courage. Inspirez-vous de Léa. Voyez chaque défi professionnel comme une chance de briller. Et considérez les finances. Lucas était submergé par les dettes et les désirs matériels. Il vivait dans la peur constante de perdre ce qu'il avait et désirait, ce qu'il n'avait pas. Puis il est tombé sur la sagesse de Sénèque, qui enseignait que la vraie richesse ne se mesure pas par l'abondance des possessions, mais par le peu de besoins. Lucas a appliqué cette leçon, il a simplifié sa vie, réduit ses dépenses et a investi dans ceux qui comptaient vraiment. Les expériences, les relations, la croissance personnelle. Aujourd'hui, Lucas est financièrement libre, pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il est maître de ses désirs. Prenez note de cela. Simplifiez, concentrez-vous sur l'essentiel et la liberté financière suivra. Enfin, abordons la famille. La famille peut être une source de joie immense, mais aussi de complexes profonds. Marie était déchirée par les attentes familiales, toujours à essayer de plaire, de se conformer, de répondre aux besoins de tous, sauf aux siens. En découvrant Marc Aurel, elle a appris que nous sommes nés pour travailler ensemble, comme les pieds, les mains et les yeux. Marie a commencé à communiquer ouvertement avec sa famille, à fixer des limites saines, à contribuer sans se perdre elle-même. Elle a trouvé l'harmonie en comprenant que la meilleure façon d'aider les autres est souvent de rester ferme et vrai à soi-même. Alors, soyez comme Marie, communiquez avec amour et intégrité, et l'harmonie familiale suivra. Mes amis, chaque histoire que nous avons partagée est un testament au pouvoir transformateur du stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie passive, c'est un appel à l'action, un appel à vivre avec intention et détermination. Intégrez ces principes dans votre vie, pratiquez-les chaque jour, et regardez les complexes s'effondrer sous le poids de votre nouvelle force intérieure. Alors, prenez un moment après cette vidéo pour réfléchir. Quels complexes vous retiennent ? Comment pouvez-vous les affronter avec le stoïcisme ? La route ne sera pas facile, mais elle est simple. C'est une route pavée de vertu, de courage, de sagesse et de maîtrise de soi. C'est une route que vous pouvez emprunter dès maintenant. Ainsi, en y regardant de plus près, tous nos complexes s'enracinent dans des peurs irrationnelles et des désirs immodérés. Le stoïcisme nous exhorte à examiner avec courage ces fausses croyances. Elles n'ont de pouvoir sur nous que celui que nous leur donnons par notre attachement. Alors observons nos fonctionnements intérieurs sans indulgence comme sans haine. Accueillons la lumière crue de la lucidité pour tarir ces sources empoisonnées. Nous réaliserons peu à peu à quel point nos complexes sont des chimères sans consistance. Dès lors, ils perdront leur emprise sur nous. Comprendre d'où viennent nos chaînes est le premier pas vers la liberté. Guidés par le stoïcisme, nous irons à la racine du mal pour mieux l'extirper. Ainsi, nous préparerons le terrain de notre guérison intérieure. En avant, voyons à présent comment relativiser l'importance que nous accordons à ces chimères. Après avoir identifié les racines de nos complexes et vu des exemples concrets de personnes les ayant surmontées grâce au stoïcisme, intéressons-nous maintenant à la façon de relativiser l'importance que nous leur accordons. Acceptons sereinement nos imperfections. Concentrons-nous sur ceux qui dépendent réellement de nous. Tout d'abord, réalisons que le jugement d'autrui est hors de notre contrôle. Qu'importe ce que les gens pensent de notre apparence ou de nos compétences. Leurs critiques reflètent leur propre travers plus que la réalité. Ne leur donnons pas un tel pouvoir sur notre estime de nous-mêmes. Notre valeur est en nous, pas dans l'opinion versatile de la foule. Alors cessons de quémander sans cesse l'approbation d'autrui. Leur validation n'est pas nécessaire à une vie épanouie. Affranchissons-nous de ce besoin du regard de l'autre. De plus, acceptons avec bienveillance nos défauts et nos limites. Ils font partie de notre humanité commune. Paradoxalement, nos faiblesses peuvent devenir des forces une fois assumées sereinement. Alors accordons-leur moins d'importance. Ils ne définissent pas notre essence profonde. Enfin, concentrons-nous sur ceux qui dépendent vraiment de nous. Nos valeurs, nos efforts pour progresser, notre quête de sagesse. Il est vain de ressasser sans fin nos complexes. Agissons à notre mesure pour devenir meilleurs. Le présent est notre domaine. Ainsi, vous relativiserez peu à peu l'emprise de vos complexes. Ils occuperont une place plus modeste dans votre esprit, cessant de vous tyranniser. Vous réaliserez que votre sérénité ne dépend pas de ces chimères. Elle réside dans la grandeur de votre âme. Allez de l'avant, le regard fixé sur ceux qui comptent vraiment. Vos complexes perdront de leur importance à mesure que vous cultiverez votre jardin intérieur. Bientôt, ils ne seront plus que de lointains souvenirs sans pouvoir sur vous. Vous marcherez libre et serein vers votre accomplissement. Une fois nos complexes replacés à leur juste mesure, nous pouvons passer à l'étape suivante. Puisez notre force au plus profond de nous-mêmes. Maintenant que nous avons relativisé nos complexes, cherchons à puiser notre force et notre confiance en nous-mêmes plutôt que dans le regard des autres. Le regard des autres est versatile et incontrôlable. Ne fondez pas votre estime de vous sur un terrain aussi instable. Cherchez votre valeur dans la droiture de votre âme, non dans des facteurs extérieurs. Ainsi, nul ne pourra vous l'enlever. Le stoïcisme développe cette autonomie affective si précieuse. En méditant sur la nature profonde de l'être humain, ce courant philosophique vous rappelle à votre essence divine. Vous réalisez que la sérénité réside en vous, dans la grandeur de votre esprit. Puisez chaque matin de la force dans ces enseignements. Rappelez-vous que votre valeur est intrinsèque, pas tributaire du regard trompeur d'autrui. Aucune critique injuste ne peut entamer cette dignité conférée par votre humanité même. Votre confiance est en vous. De même, acceptez de lâcher prise sur le contrôle. Beaucoup de complexes viennent de ce besoin viscéral de maîtriser tous les paramètres. Or, nous ne pouvons décider des réactions des autres. Apprenons à faire de notre mieux, puis acceptons sereinement ce qui échappe à notre emprise. Le stoïcisme nous aide à développer cette résilience essentielle. En distinguant ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, il recentre notre énergie sur notre sphère d'influence. Inutile de nous épuiser à vouloir contrôler l'incontrôlable. Ainsi, en vous appuyant sur le stoïcisme, vous cultiverez peu à peu une confiance inébranlable, fondée sur votre valeur propre. Votre sérénité ne dépendra plus des aléas extérieurs. Vous la trouverez en vous-même, dans la grandeur d'une âme maîtresse d'elle-même. Alors, redressez-vous, amis stoïciens. Vous portez en vous des trésors insoupçonnés de courage, de persévérance et de sérénité. Quelles sont les ressources intérieures que vous sentez déjà présentes en vous et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ? Puisez à cette source intarissable. Aucun complexe ne résistera devant une telle force intérieure. Vous vaincrez toutes ces chimères. La liberté vous tend les bras. Chers amis stoïciens, nous arrivons au terme de ce parcours de libération intérieure. Grâce à la sagesse de cette noble philosophie, vous disposez désormais de toutes les clés pour vous affranchir de vos complexes qui vous enchaînent. Et vous, quel est votre principal complexe ? Quelle est la première étape que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à le surmonter grâce au stoïcisme ? Récapitulons ensemble les étapes essentielles que nous avons vues. Tout d'abord, il vous faut identifier lucidement la racine de vos insécurités. De quelles peurs irrationnelles et de quels désirs excessifs tirent-elles leur origine ? Ensuite, relativisez l'importance que vous accordez à ces complexes. Le regard des autres n'a pas à dicter votre valeur personnelle. Acceptez sereinement vos défauts. Concentrez-vous sur votre sphère d'influence. Enfin, puisez votre confiance en vous-même, dans les richesses infinies de votre âme. Ne la faites pas dépendre de facteurs extérieurs versatiles. Le stoïcisme vous apprend à compter sur vos seules forces. Ainsi armés, vous réduirez peu à peu ces complexes à ceux qu'ils sont, de simples chimères sans consistance. Ils perdront tout emprise sur vous. Vous réaliserez qu'ils n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Alors je vous exhorte à vous engager pleinement sur cette voie stoïcienne de la confiance et de la liberté intérieure. Osez être pleinement vous-même, au-delà des mirages trompeurs de vos complexes. Vous en avez la force. J'en suis convaincu. Bien sûr, cela demande du temps, du courage et de la persévérance. Mais quel accomplissement sublime que de se libérer de ces chaînes. Le bonheur et la sérénité vous tendent les bras. Vous les méritez. Allez les conquérir. Je serai avec vous tout au long de ce chemin d'émancipation. Puissions-nous marcher ensemble vers la sagesse, chassant les ombres de l'ignorance. Vous êtes plus grand que vous ne le pensez. Levez-vous et rayonnez. Votre lumière intérieure n'attend qu'une chose. J'haïr. A très bientôt, amis stoïciens. Sous-titrage Société Radio-Canada